... Merci, chers commandes journalistes. Au nom du bureau électorat national du syndicat des anciens chercheurs de Tunis-Legg, et suite à l'Assemblée générale qui s'est tenue ce matin ici au sein du bureau de Tunis-Legg, nous informons l'opinion nationale et internationale que la grève se poursuit. Elle continue et passe aux manœuvres dilatoires orchestrées par les autorités gouvernementales. Nous invitons tous les anciens de Guinée à resserrer les rangs, à être très vigilants, pour que massivement, le lundi, ils continuent à observer le modeur de grève et le maintenir jusqu'à l'obtention d'un certain montant par rapport aux 8 millions que nous avons dévendiqués, que nous avons revendiqués et que nous avons déclarés nicotiaques. Donc, tous les anciens doivent rester à la maison et les parents d'élèves doivent garder leurs enfants à domicile puisque nous ne voulons pas que ces enfants qui nous sont si chers soient exposés aux réactions que vous connaissez des autorités militaires, des agents de la gendarmerie et de la police qui n'utilisent pas les armes conventionnelles contre les manifestants de notre pays. Cela se fait sentir à travers les différentes manifestations. Donc, nous invitons les parents à garder leurs enfants avec eux à domicile tant qu'on n'est pas satisfait. Tant que nos revendications ne sont pas satisfaites, alors la grève continue. La grève continue, par conséquent, à garder leurs enfants à la maison. Pour les responsables administratifs qui sont en train de proférer des menaces à l'endroit de nos anciens, à l'intérieur du pays, comme à Conakry, nous leur demandons de bien vouloir se ressaisir. Faute de quoi, nous allons demander leur départ. Toute autorité, à quelque niveau que ce soit, qui se manifeste dans les intimidations, à l'endroit de nos camarades, nous demanderons son départ. Pur et simple. Donc, je remercie tous les anciens, toutes les anciens de Guinée, pour avoir observé le modeur de grève depuis son lancement le 3 octobre et resserré les rangs à continuer à observer ce modeur de grève-là jusqu'à la satisfaction totale, intégrale, non seulement de nos préalables, mais aussi du point nodal, qui est les 8 millions de francs que nous avons exigés pour le salaire de base des anciens et anciens de Guinée. Vive les anciens de Guinée ! On a remarqué aujourd'hui que vous avez fait une chose inédite, la lecture de la Fatia ici en public. Et quelle est la motivation par rapport à tout ça ? Je crois que la motivation est toute simple. Vous savez, pour toute organisation sociale, il y a des hésitants. Il y a aussi des infiltrés. Il y a aussi ceux qui se laissent manipuler. et qui sont des enseignants, qui peuvent bénéficier des avantages que nous revendiquons maintenant. C'est pour cela que nous lisons la Fatia. Vous m'invitez tout le monde à se resservir et à observer ce modeur de grève. Le gouvernement a montré sa volonté de recruter votre enseignante, votre base, le lycée, le gouvernement. Quelle est votre action par rapport à ça ? Par rapport au recrutement parallèle que le gouvernement est en train de tenir pour remplacer les anciens titulaires qui seront grèves, nous déclarons que c'est une violation flagrante des conventions internationales ratifiées pourtant par notre pays. En matière de grève, on ne peut pas procéder au remplacement du gréviste. C'est une violation des droits, des libertés. Donc, nous avons demandé au collectif, à chaque collectif, de protéger leur emploi, de construire des piquets de grèves, pour que ces intéressés, une fois dans les établissements, qu'on puisse les repérer et qu'on puisse les infliger des sanctions qu'il faut. Vous pensez que vous allez gagner ce combat quand on sait que le gouvernement est en train de prendre des dispositions par rapport à tout ce qu'on fait ? Est-ce que vous pensez que vous allez gagner le combat ? A part de la détermination des enseignants, que vous avez même constaté, nous sommes sûrs que la victoire est de notre côté. Camerats, salut ! Vive le Général Patriote !